Figez-lui la paix ! Chut ! C'était l'éroïne d'Augustin. Il va se faire sortir. Qu'est-ce que l'on sait, Brigitte, de la solitude ? Elle est jeune, elle va à la ville, elle fréquente les fêtes. Lui, le Gaspard, il n'est pas d'ici. Mais il a l'air de savoir d'où il sort, d'ailleurs. C'est peut-être ça, son problème. De nulle part. Il faut bien être, de quelque part. Il ne connaît rien, ni personne. Personne pour l'aider contre ces deux-là. Pourquoi ? Elle m'a parlé de Millot, Brigitte. Des gens de Millot. Il y en a beaucoup de gens à Millot. Moi, je ne connais personne à Millot. Sauf Marie. Enfant, je connaissais. Est-ce qu'elle est là ce soir ? Est-ce qu'elle me reconnaîtra ? 40 ans. C'est long. 40 ans. Mais même si elle est là, ce ne sera plus le même. Couillon ! Qu'est-ce que tu crois ? Qu'elle te sautera au cou ? Et lui, l'autre, elle a le gaspard. Qu'est-ce qu'il attend avec ces gens ? Pourquoi ils restent comme ça ? Mais qu'est-ce qu'on lui a fait à ce mec ? Pourquoi ils doutent comme ça dans tout ? Chut ! Chut ! Pourquoi, elle répète ? J'aimerais devenir comme celui qu'un autre a été un jour. Autrefois, Marie travaillait à l'auberge de ses parents, Saint-Julien. Elle les aidait et les jambes n'aient pour elle. La plus belle fille du plateau. Mais elle ne voulait pas rester là. Un jour, elle est partie. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une chambre d'Eugénie. Je n'écoute pas. Pourquoi il veut être un autre, lui ? Moi aussi, j'aurais aimé être un autre, épousé Marie, qui a décidé de sa vie à ce bonhomme. Il a l'air malade. Il me rend malade. De quel droit on décide pour les autres ? Et moi, j'ai décidé quoi, moi ? Je suis resté à la ferme comme on faisait. J'aimais ça, oui, mais j'aurais pu aimer autre chose. Est-ce qu'on est fait pour une seule chose ? Ça ne veut rien dire. Il y en a qui ont des droits. Il y en a qui ont quel droit de la fermée ? Chut ! La fuite n'est pas une égalité des droits. Une corde, en travers du chemin, n'est pas une valeur durable. Moi, je pense qu'elle n'avait pas le droit. On s'aimait. C'est quand je lui ai demandé de m'épouser, que ça s'est gâté. Elle a pleuré et elle a dit, «Michel, ça, ce n'est pas possible. » Pourquoi pas possible ? Elle m'a regardé bien dans les yeux. Le plateau, Michel, je m'entend que toi. Mais vivre ici, ce n'est pas possible pour moi. La vie de la ferme, je connais. S'élever la nuit pour les brebis qui vont naître. S'élever aux aurores pour faire manger les hommes et préparer le casse-croûte. Retourner à l'étable, faire le fromage. Mettoyer, travailler, travailler, jamais de repis. Accoucher dans les champs, si ça se présente comme ça. Comme ma grand-mère. S'occuper des enfants et jamais de repos. Et jamais des vacances. Et vieillir avant l'âge. Non, Michel, je ne veux pas. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Elle a quitté Saint-Julien. Elle n'a plus donné de l'hiver. Il paraît qu'elle a épousé un chef de gare. Elle n'est peut-être plus amieuse. Non. Elle n'avait pas le droit. Il regarde autour de lui. Pas là. Bien sûr. Plus jamais elle ne sera là. Tu dis. Non, rien. Pardon. Qu'est-ce que raconte-lui ? La fuite n'est pas une égalité des droits. Une corde en travers du chemin n'est pas une valeur durable.